Je suis Marie Navarre et je suis morte en novembre 1656. En tant que sage-femme et guérisseuse, c'était mon devoir d'aider ma belle-sœur à accoucher. Malheureusement, son enfance est mort à la naissance. Bien évidemment, c'est ma faute. Après cet événement, tout s'est enchaîné. Mon beau-frère m'a accusé de l'avoir ensorcelée avec un pain au sucre. Mon village tout paraît, alors que je leur faisais juste preuve de gentillesse en leur donnant des pommes ou du fromage. C'était tous des cons dans ce village de toute façon. A cause de tout ça, j'étais obligée de fuir, mais je me suis fait arrêter avant d'y arriver. On m'a forcée à rester dans un panier béni suspendu, parce que logique, si je touchais le sol, j'allais attirer mes pouvoirs de notre mère nature. Ensuite, on m'a rasée, juste pour vérifier si j'avais des marques cheloues, que le diamant aurait filé, mais non. Comme j'étais encore et toujours suspecte après ça, on m'a planté une aiguille entre les épaules pour savoir si j'étais possédée ou non. Si du sang sortait, j'étais innocente et libre comme l'air. Mais si autre chose sortait, j'étais condamnée. Bien évidemment, comme ils ont mis l'aiguille entre les épaules, ce n'est pas du sang qui est sorti, mais bel et bien le liquide céphalo-rachidien dans lequel baignait ma moelle osseuse. Oh non, c'est une sorcière, il faut la torturer et la brûler. Non, il faut surtout que vous fassiez des progrès en médecine, parce que là, ça ne va plus du tout. Du coup, on m'a torturée, mes jambes m'ont éclatée à cause de la torture des brodequins. C'est aussi ce qu'on appelle la question extraordinaire. On se croirait dans la question pour un chant de gens. Mais bref, à cause de toute cette pression, j'ai avoué les faits et j'ai été brûlée vive. Nous nous réunissons au Pentagone le 17 novembre 1980 parce que nous avons peur. Peur pour nos vies, peur pour la menace nucléaire, peur pour cette planète, peur pour le futur de nos enfants. La Women's Pentagon Action, j'y ai participé. Nous étions 2000 femmes déguisées en sorcières. On encerclait le Pentagone et on chantait et on pleurait, comme pour un rituel. La déclaration de la Women's Pentagon Action cite « Nous savons à quel point tout est connecté. La terre nourrit de la même manière que nos corps finiront par la nourrir à leur tour. C'est ainsi que l'écoféminisme est né. Nous avons pris conscience des liens entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature. Plus tard, j'étais à Amrest pendant trois jours où a eu lieu un rassemblement de 600 femmes. Nous n'étions plus dans le cadre de « history » mais bel et bien « her story ». En 1981, en Angleterre, de nombreux défilés et manifestations ont eu lieu, principalement autour de Greenham Common. Là-bas, et pendant 19 ans, des femmes m'ont occupé des camps. J'ai voulu les rejoindre. Nous voulons du changement. Nous laissons ces luttes en héritage. La présence de nous toutes est nécessaire pour faire le lien entre le patriarcat et les enjeux écologiques. Nous sommes toutes liées par prémonition. Le système doit changer et ce changement doit venir en cultivant la puissance régénératrice du soin et de la transmission. Moi, j'y crois. Le monde change. Les mentalités aussi et les prises de conscience seront de plus en plus nombreuses. Moi, j'y crois. Moi, je suis Océane. La descendante des sorcières du Moyen-Âge, la fille des sorcières des temps modernes et la sœur des sorcières influenceuses. L'écologie, c'est maintenant mon présent. C'est notre présent. Et il faut vraiment qu'on s'y mette tous parce que c'est trop la merde. Je ne veux pas crever, moi. Je suis trop jeune. Bon, au moins, je ne brûlerai pas au bûcher comme mes ancêtres. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas une bonne raison pour mourir. Les conditions féminines et écologiques sont des domaines qui méritent encore beaucoup d'attention. C'est-à-dire que beaucoup de monde s'en fiche alors que c'est littéralement hyper important. Moi, ça me cave. Mais vraiment, je ne sais pas comment on va faire et ça m'inquiète. Entre le nouveau rapport du GIEC, les interdictions d'avorter dans certains pays. Mais merde, allô, on est en 2023. C'est aberrant de vivre dans ces conditions. Je veux être une femme libre et indépendante. Il faut qu'on s'y mette tous. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. C'est un slogan des suffragettes en Angleterre au 19e siècle. Moi, sorcière de 2023, qui l'eût cru ? La planète meurt. Qui aurait pu le prédire ? Bah tout le monde ! Le changement, c'est long. Je suis calixte et je compte bien changer le monde. Dans Plus Grand que moi, de Nathalie Fillon, le personnage le dit très bien. Faut cerner les priorités, mais putain, il n'y a plus que ça des priorités. Des urgences. Un chaos de priorités d'urgence. Alors, on commence par quoi ? Je suis là, on commence par quoi ? Je suis là, on commence par quoi ? Sous-titrage FR ?